Marilyn Petris est conseillère municipale de la ville de Cap-Esterbello, élue sur la liste de Joël Beaujandre en 2014. Elle expose aujourd'hui sa volonté de quitter le groupe de la majorité, pour des raisons bien à elle. J'ai décidé de ne pas continuer, parce que je ne me retrouve pas dans la place que j'occupe. En tant que personne sociale, moi-même, vu la fonction que j'occupe, je ne suis pas écoutée, donc je ne suis pas mise, je ne peux pas mettre mes compétences aux besoins de la population de Cap-Esterbello, le Cap-Esterbello en elle-même. Donc j'ai décidé de me retirer de la liste dans laquelle je me trouve actuellement et de passer à autre chose, parce que j'ai besoin de m'oxygéner. Donc je veux être au service de la population, parce que j'avais demandé à la municipalité, et quand j'ai été élue sous cette liste depuis 2014, d'être, d'avoir une permanence. Une permanence au niveau de la mairie, ne serait-ce qu'une fois dans la semaine, je me serais organisée en fonction de mon travail, pour aider ma population à Cap-Esterbello, dans toutes leurs démarches administratives. Donc moi je suppose que ce n'est pas négligeable, et ce serait du bénévolat. Et apparemment il m'a été dit, qu'il y aurait eu quelqu'un du conseil général qui devrait venir, qui devait venir chaque jeudi. Et ça va faire près de 6 ans que je suis élu, jusqu'à maintenant, il n'y a rien du tout. J'aurais voulu que les choses avancent, que la population soit prise en compte, qu'elle ne soit pas livrée à elle-même, que la jeunesse soit écoutée, que les personnes âgées, qu'on puisse trouver une solution, qu'on puisse au moins les visiter à leur domicile, parce que moi je me déplace. Je vais chez les gens, les gens m'appellent, je me déplace. J'ai envie que les choses avancent, vraiment à Cap-Ester. Je soutiens le candidat Jean-Philippe Courtois. A quelques mois des élections municipales, Marilyn Petris se retire de la majorité, déçue selon ses propos du bilan de l'équipe en place, en ce qui concerne notamment les dossiers de l'eau, ou encore de la jeunesse et du sport, sur la commune de Cap-Ester-Bélo. Sous-titrage Société Radio-Canada